Méditation du 6 août. Sa parole est vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Concernant l'aspect physique de notre nature, nous vivons principalement de ce que nous mangerons et vivons. Dans le domaine spirituel, le processus est le même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que notre vie et notre santé spirituelle dépendent principalement de ce qui hante par nos sens et s'accumule dans notre esprit. De là vient l'importance de se nourrir et de s'abreuver de la parole de Dieu. Comme l'a dit Jésus. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Notre Dieu veut que nous sachions que la Bible, qui est le recueil de ces paroles, n'est pas simplement un bon livre à lire, mais qu'elle est la source d'un pouvoir incommensurable qu'il a mis à la portée de tous et sans laquelle nous ne pouvons discerner les choses spirituelles. Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On contient 2, verset 14. Chaque parole que Dieu a prononcée est esprit et vie. Si vous croyez en sa parole et y adhérez en la lisant tous les jours dans la prière, vous recevrez donc les bienfaits spirituels qu'il dispense, à commencer par le discernement. La parole de Dieu est vivante et efficace. Voir Hébreu 4, verset 12. Pour donner la sagesse en vue du salut. Voir de Timothée 3, verset 15. Par la parole vivante et permanente de Dieu, nous pouvons reconnaître voir un pire 1, verset 23. Comme vous le voyez, lire la Bible est une question de vie ou de mort spirituelle. Comment connaîtrions-nous en effet le chemin du salut si nous ne le découvrions pas dans sa parole? Comment serions-nous transformés si nous ne lisions pas ce qu'a à dire la Bible de ce processus? Dieu désire que nous remplissions notre cœur de ses paroles pour recevoir la vie en nous expliquant dans ses pages comment il est et comment il agit. La Bible a un formidable impact sur notre vie. Le plan du salut, les promesses de Dieu, ses lois, ses statuts et sa direction dans le passé des personnes comme nous sont des ressources spirituelles puissantes pour nous donner la vie. Négliger la lecture quotidienne des Écritures aboutira à une expérience spirituelle faible. Aussi, faites de la parole de Dieu votre trésor. Appropriez-vous ces messages, sachant que votre vie est en jeu. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !